Salut chers amis, restons scotchés. L'information est de la plus grande importance. Kylian Mbappé a demandé au Paris Saint-Germain, via un message sur Instagram, pourquoi ils avaient utilisé son image pour la campagne publicitaire 2023-2024. Oui, vous ne rêvez pas, c'est la vérité. Et je peux vous dire que le Paris Saint-Germain a aussitôt, dans la foulée, retiré le clip des sites internet, des réseaux sociaux. Oui, c'est encore une vérité. Alors, j'ai envie de me poser une question. Dans un club de football qui contrôle l'image du joueur dans le cadre des activités du club, je pense que c'est le club. D'accord ? Mais j'ai été surpris que le Paris Saint-Germain s'exécute très vite. Parce que jusqu'ici, Kylian n'a pas un contrat sur son image, sur l'image, son image, au Paris Saint-Germain. Je vous avais prévenu que lorsque vous avez un enfant, lorsque vous donnez toi un enfant, il va finir par te manquer de respect. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que j'attendais plutôt, c'est un communiqué du Paris Saint-Germain pour parler de cette histoire, pour convoquer Kylian Nbappé. Parce que là où certains journaux, certains internautes, certains réseaux sociaux parlent de Kylian comme un cas qui a fait fléchir une institution comme le Paris Saint-Germain, moi, je dis plutôt, c'est un acte de technicité qui doit être sanctionné de la plus bonne des manières, de la manière la plus ferme possible. Et je vous le dis, dans ce Némar, le lendemain, on a 250 000, un million d'euros. On est versé sur les réseaux sociaux. Dans ce Messie, qui ne salue pas les spectateurs à la fin des matchs, c'est toute la presse française, c'est tous les médias français qui en font un problème. Mais là, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même atmosphère. Certains nous parlent de Kylian comme un craque. Non, chers amis, ça s'appelle des lindisciplines. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous avais dit que Kylian, c'était un mec égocentré, individualiste, égoïste. Ce n'est pas un leader dans le sens collectif. C'est un grand joueur qui a des qualités énormes, des communications. Oui, mais ça ne fait pas de lui un leader. Moi, j'attendais l'ascension, mais je n'ai rien. J'attendais une convocation, je n'ai rien. Même Diego Maratona, même Pelé, même Messi, même Ronaldo, même Ronaldo, Nazario, lui, de l'Irlande. Ils ne se sont jamais comportés comme ça. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois de tels combats. Oui. À Munich, au Bayern de Munich, aucun joueur n'est au-dessus de l'instance. Au Real de Madrid, c'est pareil. À Barcelone, c'est pareil. À Manchester United, c'est pareil. À la Juventus du Turin, c'est pareil. Oui. La preuve aujourd'hui que le Paris Saint-Germain n'est pas à la hauteur des ambitions qu'il nous présente tous les jours. On a la preuve que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe où il n'y a pas de capitaine, où il n'y a pas de capitaine, où il n'y a pas une hiérarchie, où il n'y a pas un commandement central, où chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est de ça et ça et ça et ça. Et Kylian, aujourd'hui, fait partie des gens, je vous le dis et je vous l'ai toujours dit, ont du mal à cette équipe. pour lui accueillir. Vous ferez que les autres joueurs ne soient pas au courant, s'ils sont au courant, et c'est ça la vérité. Le petit à parler de Kylian Saint-Germain, c'est une arrogance démesurée, une arrogance que j'ai jamais vue dans le monde du football. de toute façon, ça ne me regrette pas et ça ne me regrette pas. je voudrais juste parler de cette histoire. c'est ce qu'il y a pas au courant. c'est ce qu'il y a pas au courant. c'est ce qu'il y a pas au courant.